... Jan Kroos, auteur de nombreux romans historiques, est l'écrivain estonien le plus connu à travers le monde. Près de 200 traductions de ses œuvres ont été publiées dans 26 langues. Nous avons commencé à publier Jan Kroos en 1989, dix ans après la création de la collection Domaine de l'Est par Zovia Bobowicz, aux éditions Robert Laffont. Jan Kroos avec Le Fou Dutztar, véritable chef-d'œuvre de littérature de l'Est, que nous nous sommes engagés à faire découvrir aux lecteurs français à plusieurs occasions, donc déjà avec la publication en 1989, puis avec la publication en poche en 2008, dans la collection Pavillon Poche, et ensuite en 2016. Ce livre qui a eu, comme vous le savez peut-être, le prix du meilleur roman étranger, ça n'était pas rien ça non plus, plus un autre prix en Belgique, un prix de Amnesty International je crois. Le livre a évidemment beaucoup intéressé des gens qui n'étaient pas forcément des connaisseurs de l'Estonie, mais qui étaient des connaisseurs de l'URSS et des problèmes qui surgissaient à ce moment-là. D'autant plus que dans ce livre, il est tout de même question beaucoup de la Russie, puisque l'un des personnages principaux n'est autre que le tsar Alexandre Ier, et entre le tsar Alexandre Ier, la partie libérale de son règne, qui était la première partie, et ce qui se passait en Russie à l'époque de la Peristorica, on peut trouver des correspondances, des échos, mais enfin pas seulement, c'est un chapitre que nous pourrions longuement développer, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je crois que les Français un peu prévenus ont compris ces sous-entendus. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Nous l'avons enterré le jour suivant, ma belle-mère et moi, dans une petite boîte en bois que j'avais fabriquée avec des bouts de planches rabotés. Nous avons fait cela sous une forte averse de neige fondante, le long du mur qui se trouve au fond du cimetière, sans absoutes, naturellement, mais malgré tout, en terre consacrée. J'ai trouvé que c'était un texte vraiment bouleversant. Déjà parce qu'il m'a fait découvrir le contexte historique que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire l'Estonie du 19e siècle, province de l'Empire russe, et ce régime totalitaire qui, je m'imaginais forcément, faisait écho au régime totalitaire qu'a connu Yann Cross au moment de l'écriture. Je pouvais l'imaginer enfermé comme il l'a été et comme l'a été ce personnage parce qu'il avait osé dire la vérité à l'Empereur. Tous les livres de Yann Cross sont très bien composés. Il y a toujours des... Il s'est relancé l'action par des mystères qui apparaissent tout d'un coup et puis qui sont résolus un peu plus loin. Même le fou du leçard se termine sur une question. On ne sait pas exactement comment il est mort. Il pose la question de savoir s'il s'est suicidé ou s'il a été tué par quelqu'un d'autre. Donc voilà, ce sont des livres qu'on lit comme... Je ne vais pas dire comme des romans policiers, mais comme des romans d'aventure repartis qui tiennent le lecteur en haleine, en tout cas.